Hey, salut à tous, bienvenue à Question 3, Matt en compagnie de James. Et cette semaine, on est assis à bord du Chevrolet Trax. Faut dire qu'on est en deuxième génération, c'est un segment sous-compact pour un véhicule sportuelitaire. Et bordel qu'il y a du choix là-dedans, de ce segment-là, faut dire que ça l'a explosé au travers du temps. L'offre manufacturière, elle est là. Ben oui, allez voir la vidéo qu'on a fait sur ce segment-là, les cinq qu'on préférait dans le « i » ici en haut. Mais pour celui-ci, le Trax, tabarouette. Il y a grossi, on n'est plus dans la petite boîte à bord qu'on avait avant. Ben non, et la question quiz qu'on vous pose aujourd'hui, si vous le savez, eh bien, dites-le dans les commentaires. Mais où est fait le Trax présentement dans lequel on est assis à bord? Oh, le vent de tambour! C'est temps? Corée! Et voilà! Donc, donnez-vous un pouce en l'air si vous avez une bonne réponse. Sinon, partagez-nous si vous pensiez que c'était toujours un véhicule fait du côté nord-américain. Mais quand on regarde l'extérieur, c'est du mot où? C'est un beau véhicule. Oui, vraiment, inspiré du Blazer, beaucoup plus allongé, abaissé, élargi. On parle aussi des roues 17 à 19 pouces. C'est gros, par exemple, pour le segment, qu'on va en parler plus tard, mais c'est quand même dans l'abordable, ce véhicule-là. Donc, un petit peu plus cher à l'âge des pneus. Mais en tout cas, lumière aussi DEL de série. C'est un véhicule qui paraît bien. Oui, ça paraît bien et il faut dire que ça s'est révolutionné au travers de temps. Parce que quand on regarde encore une fois le comparatif de l'ancien design versus celui-ci, Chevrolet fait énormément leur devoir dernièrement pour créer des styles qui ont de l'attrait. Et quand on ajoute la mention RS, quelques badges noirs, la pression à l'arrière que c'est un RS, ça a de l'air sportif, mais comme on a dit des 19 pouces sur un véhicule qui se veut abordable, je suis un peu surpris. Mais lorsqu'on passe à l'intérieur, c'est un 5 passagers standard, mais c'est quand même spacieux. Quand même, c'est sûr que l'espace à la tête, on l'a dit, est abaissé aussi. La ligne de toit, ça compte là-dedans. Et si on est assis un petit peu plus haut, si le dossier de siège est un petit peu trop droit pour une personne grande comme toi et moi, on va peut-être accoter un petit peu la tête avec l'auto ouvrant surtout qu'il n'y a pas. Il faut dire qu'il y a quand même plusieurs équipements de série qui viennent avec ce véhicule-là. Premièrement, un écran de 8 pouces standard. Si vous équipez un peu plus le véhicule, c'est l'écran 11 pouces. C'est exactement celui-là qu'on a ici. Et ma foi, système multimédia qui est similaire à ce qu'on retrouve dans la gamme de Chevrolet, la qualité, la résolution, les couleurs, le côté réactivité de ce système-là. Puis à quelque part, c'est simple d'utiliser. Oui, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de menus. Exact. Et si jamais on regarde le bloc instrument, si vous avez une version de base, et là, on revient aux bonnes vieilles aiguilles, ça, c'est un classique, mais la version RS qu'on est à bord présentement a vraiment un écran de 8 pouces digital qui est difficile un peu à naviguer au travers des menus pour personnaliser celle-ci. Oui, bien là, il faut que tu appuies longtemps sur le bouton si tu veux changer d'affichage. Tu n'as pas beaucoup de menus, encore une fois, de ce côté-là. On peut envoyer des informations du multimédia jusqu'à l'écran du tableau de bord. Bon, il faut avoir un petit peu d'expérience avec le multimédia pour bien le maîtriser. Mais il y a quand même Apple CarPlay Android Auto sans fil. Donc, ça pardonne quand même la petite complexité un peu à trouver. Comment ça marche? C'est un des meilleurs espaces coffres de la catégorie. Donc, la volumétrie, lorsqu'on parle de véhicules sous-compacts, moi, je trouve qu'on a vraiment explosé les gabarits, et c'est vraiment rendu quasiment des véhicules compacts. Et pour le reste, des petites mentions RS, vu qu'on est sportif. Oui, bien, ça s'arrête pas mal, là, par exemple. On revient encore une fois, mais ce n'est pas parce qu'il y a un moteur plus puissant. La petite mention RS sur le tableau de bord, une petite ligne rouge, même au niveau de la ventilation, les bains, la mention RS, pas mot de vitesse aussi. Donc, c'est une belle présentation, mais encore une fois, je pense que c'est plus du wow qu'autre chose, parce que non, ce n'est pas sportif. Du côté moteur, cette fois-ci. 1,2 litres turbo, c'est 137 chevaux, 162 lb-p de couple. Mais attention, c'est surprenant quand même, parce qu'on avait un 4 cylindres 1,4 litres turbo de 155 chevaux et 167 lb-p de couple sur l'ancienne génération. Donc, on descend un peu de puissance. Mais on gonfle. C'est ça, parce qu'on gonfle le gabarit du véhicule quand même. J'aimerais une transmission 6 vitesses automatiques qui est améliorée. Et aussi, ce véhicule-là, tu l'as juste en traction, pas de AWD. Il faut t'aille avec le Trailblazer, si tu le veux, AWD. Ça, c'est un choix un peu particulier, mais devine quoi? Ça suit exactement ce que les autres manufacturiers font. C'est qu'on prend nos berlines, on prend nos petits véhicules compacts et on les transforme en sport utilitaire, mais on n'ajoute pas nécessairement la traction intégrale. La grande question, est-ce qu'on en a besoin d'une traction intégrale à l'année longue? Décision, James? Non, pas à l'année longue, ça c'est certain. Quoique ça peut être pratique quand même l'hiver surtout. Du côté comportement routier, c'est simple. Moi, je trouve qu'on dirait une cruise. Et limite un peu un impa là aussi. Très silencieux à l'intérieur. On sent la rigidité de la caisse. Mais où est-ce que ça se gâte? Bien, c'est qu'il y a une direction qui est vague un peu. Et lorsqu'on va vouloir justement solliciter la mécanique pour faire une accélération forte, la transmission, elle est quoi? Elle est vague un peu aussi, si tu veux. Il va y avoir certaines hésitations. Il va y avoir aussi des vibrations. Et que dire de la sonorité du moteur? On dirait tout le temps qu'il est en train de faire... Ah, Matt, ça n'a juste aucun bon sens. Puis même quand tu fais juste ouvrir le capot et tu regardes ce moteur-là, ça vide de partout. Oui, c'est un peu particulier. Du côté freinage, ouch, les longueurs de freinage. Mais encore là, c'est le gabarit qui est gros. On dirait que le restant de la mécanique n'a pas suivi pour garder le côté abordable. La tenue de route, elle est quand même appréciable. Mais quand ça vient le temps de faire des mouvements à l'intérieur d'un stationnement où est-ce qu'on a des espaces restreints, qu'est-ce qu'on rencontre au niveau du rayon de braquage? C'est large, ça n'a aucun sens. Je pense que ton camion, Matt, un rayon de braquage moins large que ça. Exagère pas trop, mais on ressent justement qu'on a pris du pot, on a pris du gabarit et on s'éloigne du sous-compact. Cependant, très silencieux à bord. La qualité sonore, elle est présente. Le confort quand même des sièges aussi. Tu es capable de faire un bon routier de ce véhicule sport-autoritaire-là. Ça reste quand même plaisant et c'est le prix aussi qui est plaisant lorsqu'on va aller le chercher en version de base. Du côté consommation d'essence, ça frappe aussi. Oui, 8,3 litres au sang en ville et 7,4 litres sur l'autoroute. Pour un VUS sous-compact, moi, ça me surprend un peu. Surtout qu'on a rapetissé le moteur et diminué la puissance de ce moteur-là aussi. Donc, c'est bizarre un petit peu. En fait, ça ne veut pas dire que plus tu as un petit moteur, moins ça consomme. Et demander aux gens qui possèdent un Ford Eco-Sport, je pense qu'ils le savent aussi, malgré que c'est une motorisation d'un litre. Du côté des prix, le modèle qu'on a d'essai présentement, c'est 31 000 $. Le prix de détail suggéré, mais vous savez qu'on ne vous dit jamais ça. On parle vraiment de pleinement équipé. On parle voire même financé sur 60 mois. C'est 719 par mois. Avec un total de 43 140 $. Coudonc, tu rends du cher un VUS compact. C'est sûr que c'est le modèle d'essai un peu plus équipé, mais j'aime bien comment il est configuré. Ben oui, moi aussi. Sauf que là, maintenant, il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'on redéfinit le véhicule abordable d'aujourd'hui? Parce que je te rappelle que dans le temps, c'était le Civic qui était vraiment la voiture reconnue en étant abordable pour tout le monde, etc. Mais un Trax de base, c'est 24 530 au PDSF. Et quand tu regardes un Civic de base, c'est 28 742,50 $. Et oui. Donc, un véhicule support sur le terrain est rendu plus abordable qu'une berline compacte, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez dans la section commentaires si tu es sous. Est-ce que vous préfériez aller quand même vers une compacte qui est plus chère? Et l'autre affaire aussi qu'il ne faut pas oublier, James, regarde, le prix est accessible, mais regarde, les pneus, regarde les jantes, quand ça vient le temps de changer pour des pneus d'hiver, ça coûte une fortune. Les freins, c'est quand même plus gros que sur une compacte standard. Donc, tout l'entretien vient à un prix quand même pas mal plus élevé. Prenez ça en considération si vous faites l'achat d'un véhicule du genre comme ça. Du côté des points négatifs, James? C'est là, puis c'est là, puis ça se rattrape par n'importe quel autre véhicule, ce Trax-là. Mais bon, quand même, il n'y a pas dans le wheel drive non plus. La configuration du bloc instrument, ça devient un peu compliqué quand on renvoie d'un bord et de l'autre du multimédia jusqu'au tableau de bord. Le ARS, c'est boi-boy qu'on est loin d'avoir un véhicule sport. Quand on pense à un ARS, une Camaro ARS, non, vraiment pas. La transmission, c'est assez ordinaire aussi. Puis la consommation d'essence, c'est très décevable. Du côté des plus, c'est beaucoup plus cool que l'ancien modèle. Il y a pas mal quand même d'équipements pour l'argent qu'on va dépenser. L'espace est généreux pour un véhicule sport utilitaire compact et l'écran de 11 pouces facile à utiliser. Pas de CVT, il y a beaucoup de gens qui reprochent ça. Bon, on a une 6 vitesses qui n'est pas parfaite, mais au moins, c'est pas une CVT. Et le prix global, conclusion, est-ce que la fiabilité va être au rendez-vous pour ce véhicule-là, James? On va voir avec le temps. On verra, effectivement. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaire. C'est dessous. Bien entendu, pouce en l'air et on s'abonne à Question Auto. À la prochaine, à une autre vidéo. Bye-bye.